bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous montrer comment modifier les annotations qui apparaissent sur une photo quand vous la prenez donc je parle de cette partie en fait là où il ya les informations du propriétaire de l'animal la date etc donc il faut savoir que vous pouvez changer en fonction de votre préférence donc pour changer une photo qui a déjà été prise pour changer les annotations de la photo ça va apparaître ici en fait c'est dans ce carré annotation ici vous pouvez faire plusieurs choses vous pouvez soit changer d'emplacement si les annotations sont illisibles vous pouvez le mettre voilà en fonction de là où vous voulez sur les quatre carrés vous pouvez également changer donc là c'est en sous forme de blog vous pouvez mettre en sous forme de en long en fait donc ça va être plutôt à gauche droite comme ça et vous pouvez laisser sinon sélection automatique donc là automatiquement il me sélectionne à droite vous pouvez également changer donc à la police la taille de la police ainsi si vous avez besoin en très gros et également la couleur donc là c'est en noir vous pouvez mettre en gris en blanc ou automatique c'est le logiciel qui choisit en fonction si le l'arrière-plan est blanc enfin foncé ou clair il va choisir la couleur qui est le plus adapté et on peut également afficher ou ou cacher ces trois informations donc là savoir gauche ou droite est ce que l'affiche ou pas la région donc ça va être du foot dans la plupart des cas et la vue donc on peut afficher ses gauche ou droite si c'est le pied ou autre chose et si c'est dû vue de face vue de profil vue arrière etc donc tout ça vous pouvez le modifier ici une quelque chose d'intéressant ça va être de commentaires vous allez pouvoir ajouter un commentaire si vous voulez par exemple vous pouvez m'a marqué quelque chose tac et on voit que ça apparaît ici et donc c'est incrusté et propre à la photo donc voilà pour changer les annotations d'une photo ce qu'il faut savoir si vous pouvez également changer l'annotation de toutes les nouvelles photos qui vont arriver avec des paramètres par défaut donc là dans ce cas là on va aller dans préférence et la annotation préférence ici et ici vous avez vous allez retrouver la même chose donc dans ce carré là c'est celui-là qui va nous intéresser vous allez pouvoir choisir la localisation par défaut le style comme on l'a vu la taille la couleur est également les informations affichées et vous allez également pouvoir afficher plusieurs autres informations donc que vous pouvez tester le plus simple c'est de tester donc là par défaut on voit que généralement il ya ces informations donc c'est le propriétaire de l'animal le nom de l'animal la date etc etc mais vous pouvez rajouter plusieurs choses par exemple la race du cheval après il ya des choses qui sont définies pour la radio donc on va pas avoir besoin nous mais voilà si vous avez besoin vous pouvez rajouter d'autres informations que celle qu'il ya déjà par défaut voilà c'était une courte vidéo du coup sur les annotations dans le métron ouf